Bonjour tout le monde, la QV 2016 Woody Allen est arrivée, elle s'appelle Café Society, faut le prononcer avec l'accent parce que si on fait Café Society ça veut rien dire, c'est dégueulasse, c'est avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart qui va finir par faire une grossesse nerveuse pour faire oublier Twilight et montrer qu'elle sait jouer, et Steve Carell qui est venu d'ailleurs à la dernière seconde parce qu'il remplace Bruce Willis, qui a foutu le bordel sur le plateau, au bout de 4 jours ils l'ont viré et du coup Bruce Willis devait être dans le film et finalement c'est Steve Carell qui l'a remplacé. L'histoire de Bobby, ce nom me fait marrer Bobby, Bobby qui débarque dans les années 30 à Hollywood à Los Angeles pour aller travailler avec son oncle, son oncle c'est ça, puisque lui c'est son neveu, son oncle c'est donc Phil qui est joué par Steve Carell et qui est un agent d'Hollywood qui a des relations partout et qui a beaucoup de liens dans le milieu du cinéma, il va essayer de lui donner du métier, enfin du boulot, du métier, j'ai essayé de lui donner du boulot, pendant ce boulot Bobby va rencontrer, comment il l'appelle, Vonnie ? Il me semble que c'est ça, Vonnie, qui est sa secrétaire, dont Bobby va s'amouracher et tout cela va donner lieu à un jeu de tiers croisés amoureux, sentimental, mais également professionnel, ça va un petit peu dans tous les domaines, ça fait aussi bien le cinéma que les cafés justement, la Café Society, qu'ils essayent de montrer, qui était le milieu des cafés de Paris, de Londres et de New York, qui était le milieu où tout vivait en fait dans les années 30 et où tout se passait presque, donc du coup c'était un milieu très important, mondain bien sûr, mais très important à cette époque-là, que Woody Allen décide d'explorer dans ce film. Avant d'entrer dans le détail, je vais donner un avis global, alors je vais juste surtout rappeler, j'avais loupé celui de l'année dernière, entre guillemets, ça s'appelait l'homme, pas exceptionnel ni révérencié, l'homme irrationnel, l'homme irrationnel que je n'avais pas aimé, et je ne me sentais pas de faire un vlog parce que je n'avais tellement pas aimé que je n'avais rien à dire, en fait j'avais été tellement déçu par la fin du film que ça m'avait gâché tout ce que j'avais construit en regardant, et ça m'avait totalement désarçonné, si vous voulez m'en entendre parler quand même, j'avais fait les rattrapages des films de 2005, de 2015, je vais arriver à dire un truc correctement du premier coup, dans ce vlog, rassurez-vous, et donc si vous allez voir les rattrapages de 2015, il y aura un petit moment sur l'homme irrationnel de Woody Allen que je n'avais pas trop aimé. Celui-ci, puisqu'on va y aller à vie globale, je l'ai bien aimé, je l'ai bien apprécié, et je suis même assez surpris par le film, parce que c'est assez neuf pour un Woody Allen, enfin il y a beaucoup de choses d'assez neuves sur lesquelles on va revenir tout de suite, la première d'entre elles étant que c'est le premier film numérique de Woody Allen. Et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus que ça, bordel de merde. Pour la première fois de sa vie, Woody Allen ! Un mec qui tourne, qui a tourné en noir et blanc jusqu'à il y a super longtemps, qui mixait en mono jusqu'à il y a deux ans, mixait le son en mono, est-ce que vous vous rendez compte de l'archaïsme du prototype ? Mixait le son sur un seul canal, il n'y a même pas de stéréo dans les films de Woody Allen, très peu. C'est... Ce mec a fait un film en numérique, en 4K. En plus, il n'a pas fait le truc vraiment par-dessus la jambe, il s'est dit, bon bah je vais faire du... Alors peut-être que... On va commencer à entrer dans le détail. Je crois qu'il est parti vers le numérique parce que c'est un film pour Amazon Productions. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Amazon, vendeur de plein de choses en ligne, a décidé de faire de la production de cinéma. Ils ont commencé à produire pas mal de films, dont 5 ont été sélectionnés à Cannes, ce qui veut dire qu'apparemment ils ont fait des bonnes sélections, que ça va être une boîte de prod intéressante. Et comme c'est une boîte de prod qui vient d'Internet, je me demande si ce n'est pas ça qui aurait fait se dire à Woody Allen, « Bon, peut-être que ça y est, c'est mon premier film destiné... » Alors en plus, à la base, le film est destiné au service Amazon Streaming aussi, parce qu'Amazon produit des films en général, mais il aimerait bien aussi les récupérer pour son service de diffusion qui concurrence Netflix. Et je crois qu'il s'est dit du coup, c'est le moment. Une société sortie d'Internet qui me finance pour faire un film, c'est peut-être le moment de passer le pas et d'aller vers le numérique. Ce qu'il a magnifiquement bien géré. Il a choisi de tourner avec des caméras Sony F65 ou F55. Elles ne sont pas encore très connues dans le grand public. Lucie a été tournée avec ces caméras, notamment. Malavita aussi avait été tournée avec ces caméras-là, il me semble. Quoique Malavita, je me demande si ce n'était pas de la pellicule. C'est une caméra numérique qui a vraiment un rendu qui plaît beaucoup aux amoureux de la pellicule. Plus encore que l'avait fait l'Alexa quand elle était sortie, parce que l'Alexa en plus est limitée dans ses capacités. Elle ne dépasse pas le 2 et quelques cas. Et les caméras de Sony vont jusqu'au 6, me semble. 6 ou 8K même. Donc c'est des grosses caméras, mais qui ont un rendu visuel très proche de la pellicule. C'est quelque chose d'assez doux, en même temps net parce que c'est censé être du numérique, mais assez doux et surtout qui gère très très bien les lumières. Il y a un travail de lumière dans ce film qui est assez impressionnant. mais qui est fait justement pour faire écho aux films des années 30. En fait, ce film est un mélange parfait de l'ancien et du neuf. Parfait, je ne sais pas, mais un mélange de l'ancien et du neuf. C'est-à-dire que ça se passe pendant les années 30, et en même temps, c'est filmé en numérique. Les plans reprennent un cadrage, une composition d'époque, vraiment de ce moment-là. Et en même temps, des effets de montage, des effets visuels qui sont plutôt propres au cinéma moderne. Il y a des scènes qui vont très très vite dans ce film. Je ne me semblais pas qu'Oudie Allen était habitué à ça. Peut-être plus dans ses premiers films où il faisait plus des trucs expérimentaux et accès sur l'humour. Mais là, par exemple, il y a des scènes qui durent un plan, voire une réplique. C'est genre, on a un cut, un mec qui dit « Je vais te donner de l'aide. » Et cut, scène suivante. Ce n'était même pas un truc sur lequel on va revenir, ce n'était pas machin, c'était une scène. Voilà, je vais t'aider. Fin de scène. Ce rythme n'est pas très habituel pour Oudie Allen. En tout cas, pas dans ses films récents. Et c'est vachement intéressant de le voir explorer ce domaine-là en partant dans le numérique et en faisant un film qui se passe dans les années 30 et vraiment axé sur les années 30. Et donc, visuellement, oui, grâce à la F65, il y a un travail de lumière qui est assez fou. Il travaille en tâche de lumière. C'est un peu la façon qu'on avait de faire à l'époque, la lumière dans les années 30. On essayait de filmer plutôt proche des acteurs. Donc, les cadres, par exemple, sont souvent très fermés. Par exemple, s'il est devant une résidence, au bord du cadre, on va avoir les deux poteaux et le grillage ensuite. Mais les deux poteaux vont pile-poil faire les bords du cadre. Si vous avez deux personnages qui sont côte à côte, il y en a un qui sera ici, là, collé au bord du cadre ici, et l'autre sera collé au bord du cadre ici. Ils vont être parfaitement... Il y a une espèce d'économie de cadre qui était très courante à l'époque, et il reprend beaucoup cette façon de filmer-là, qui est donc éclairée, vu qu'elle est filmée de façon assez proche, par les tâches de lumière. Mais à des moments intéressants, par exemple, des plans larges dans New York, il va récupérer, c'est des faux, très probablement, mais des reflets de lumière sur les vitres des buildings de New York, qui, du coup, se reflètent dans une petite ruelle, et ça fait une espèce de tâche de lumière. Mais vous voyez que c'est des réflexions, enfin, de la lumière réfléchie sur des vitres, ça se voit, vous voyez ce que ça donne sur un mur, et il éclaire un groupe de personnages comme ça, qui est juste au milieu de cette tâche de lumière-là, et c'est comme ça qu'il crée, du coup, son image et son cadre, qu'il attire notre regard vers le truc. Et cette façon, cette subtilité de la gestion de la lumière est vraiment assez ouf, assez surprenante, et pas très habituelle avec le numérique, sur lequel les chef-op sont très... enfin, ont un peu peur pour l'instant. Ils évitent d'aller faire des lumières, de trop jouer avec des lumières trop fortes, ou trop variables, ou des effets un peu étranges. Et c'est vrai qu'il y a en fait quelque chose qui passe très très bien dans ce rendu, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une caméra moderne qui filme à l'époque. C'est quelque chose d'assez subtil, mais qui marche très très bien, je trouve. Donc cette façon d'éclairer les choses, c'est cette façon de gérer certains reflets, il y a des plans magnifiques, avec des petits trucs, juste des petits rebords de... je sais pas, de... de passerelles d'escalier en pierre, avec juste un peu de soleil derrière, et ça fait juste une petite silhouette bien blanche et bien belle sur le bord, il y a un espèce de très léger halo sur la caméra, peut-être qu'ils ont mis un filtre quelconque devant l'objectif pour qu'il y ait ce halo, mais vraiment quelque chose qui rend très 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 beau, très très bien, et une lumière très étrange qu'on n'a plus l'habitude de voir. Le premier plan du film est en séquence, plan séquence, c'est pas un plan séquence qui va dans tous les sens, mais ça commence sur une grande maison, et ensuite ça se rapproche sur un personnage, et pendant toute cette scène, il y a un jeu de lumière avec le bleu de la lumière de la villa elle-même, qui est reflétée en fait par la piscine, il y a une piscine qui reflète du coup une lumière bleue partout sur tous les murs de cette grande villa hollywoodienne qui a des murs blancs, donc ça se voit parfaitement que c'est bleu au-dessus, et en même temps, il y a le soleil couchant qui se pose, parce que c'est enfin en début de soirée, et du coup, tous les personnages sont éclairés par un soleil rasant qui est très rouge donc il y a un jeu de contraste entre le bleu et le orange, qui comme le dit d'ailleurs Woody Allen lui-même, ressemble aux couleurs du Technicolor, il fait ce petit truc au début, en disant, oui le Technicolor donnait, les couchers de soleil de l'époque, sur l'ancien Hollywood de l'époque, donnaient ces espèces de couleurs Technicolor à l'ensemble qui font que c'est magnifique, ça déborde de couleurs en fin de journée, et c'est très très beau, et c'est vrai que Los Angeles déborde de couleurs en fin de journée, si je puis me permettre. Vous aurez remarqué, j'ai dit Woody Allen dit parce que Woody Allen fait la narration, fait la voix off dans son film, ce qu'il a déjà fait à plusieurs reprises, il dit, je sais exactement comment je veux prononcer mon texte, donc je ne vais pas engager un acteur pour faire la narration, je ne vais pas en reprendre un de l'équipe parce que ça le mettra plus en avant, enfin de l'équipe d'acteurs, de personnages du film, parce que ça le mettra plus en avant que les autres, donc je ne veux pas qu'on soit mis en avant, c'est moi qui vais faire une espèce de narration omnisciente, devenant donc dans sa totalité l'incarnation du réalisateur qui narre, qui fait tout, enfin c'est son film quoi, ça va jusqu'au bout, et oui alors d'ailleurs, j'y pense en parlant du son, je viens de péter un câble parce que ce n'est marqué nulle part sur internet à quel format sonore ce film est fait, je vous ai dit, Woody Allen mixait en mono jusqu'à, il y a deux films, Magic in the Moonlight, il me semble, était en 2.0, c'est ça, 2.0, c'est-à-dire c'est pas du, non attends, 2.1, peut-être, alors je ne sais plus, c'était une espèce, une fausse stéréo, non c'était du 4.0, c'était très étrange, Magic in the Moonlight, c'était du 4.0, c'est-à-dire que c'est 2 enceintes stéréo devant, 2 enceintes stéréo derrière, pas de caisson de basse, c'est tout, c'est son devant, son derrière, c'est assez étrange, et je ne sais pas du coup quel est le format sonore de Café Society, parce que c'est la seule information qui n'est marquée nulle part sur internet, je viens de m'énerver pendant un quart d'heure à chercher ce truc, partout, toutes les recherches Google, tous les machins, avec du son, avec du machin, je suis tombé que sur des articles de merde, avec des bandes d'annonces, je n'ai trouvé nulle part quel est le format sonore de ce film, je ne sais pas s'il est diffusé en mono, s'il est diffusé en stéréo, si c'est du 4.0, si c'est du 5.0, ou si c'est du Dolby Atmos, parce qu'il était diffusé dans mon cinéma, dans la salle, Dolby Atmos, avec le jingle Dolby Atmos avant que le film arrive, ce qui veut dire, généralement, que le film est dans ce format-là, si on ne vous met pas le jingle du Dolby Atmos, si le film est en 5.1, ou en 7.1, ce serait un peu aberrant, parce qu'on ne vous met pas le jingle du bon système de son, donc ce serait con, et en même temps, du Atmos ne passe pas forcément du Atmos, si on peut peut-être faire passer un autre son sur ce truc-là, je ne sais pas dans quel format sonore a été mixé ce film, je ne sais pas du tout, et je suis absolument incapable de vous le dire, parce que c'est vrai, je n'ai pas fait attention à si le son était spécialisé, j'ai vu qu'il y avait effectivement un son vachement riche et vachement fourni un peu partout dans le film, mais je ne saurais pas dire de quelle façon il a été spécialisé. Il y a un jeu d'ailleurs sur le son qui est vachement intéressant dans le film, une scène où Bonnie et Vanny se discutent ensemble au bord de la mer, alors évidemment, je vous ai dit, il y a des histoires d'amour croisé, c'est-à-dire que Vanny avait un mec avant de rencontrer Bobby, et je crois que j'ai dit Bonnie depuis tout à l'heure, Bobby, Bobby et Vanny, et il y a une scène où du coup Bobby lui raconte quelque chose et ça sème le trouble chez elle, il lui raconte ça du coup sur la plage, à côté de l'océan, et au lieu de faire ce que font beaucoup de films, c'est-à-dire tourner la scène, la redoubler en studio et rajouter un nouveau fond de mer ensuite, ou alors vraiment faire attention à bien capter que la voix sur le tournage, ce qui est très compliqué, mais qui est faisable avec plein de micros perche ou avec une perche, avec un micro comme le mien, cravate ou un truc dans ce genre-là, il y a plein de choses qui sont faisables pour essayer d'isoler le son sur une plage, et là il a vraiment travaillé énormément à ce que le bruit de la mer en fait recouvre presque les paroles. Donc le son est tellement bon, tellement bien défini, peut-être du atmos, qu'on n'entend pas quand même bien les dialogues, mais ils sont clairement recouverts par le bruit de la mer, et donc il y a ce message du tu peux continuer à parler, en fait je ne t'entends pas, en fait Veni l'écoute, mais elle ne l'entend pas parce qu'elle a ce bruit de la mer qui est au-dessus, qui symbolise en fait son trouble intérieur de se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, merde, c'est la merde, qu'est-ce que je fais, ah, voilà, qui essaye d'exprimer un peu ce qu'elle a en tête, donc vraiment excellente mise en scène en termes de son, et vraiment le travail du son, et je ne sais pas dire dans quelle forme il a été fait. Pour finir quand même sur le rappel des années 30 et l'image seulement, il y a beaucoup de petites astuces de l'époque que le film utilise. Premier plan, ouverture en iris, vous savez comme dans Star Wars, Star Wars se ferme en iris, là c'est ouverture en iris, vous avez un cercle et puis d'un seul coup, l'image se révèle en cercle, vous allez avoir des effets de rotation sur axe, c'est-à-dire que l'image fait ça en fait, elle est devant, puis d'un seul coup, elle se retourne et ça fait une transition en fait entre deux scènes. Ce qui est une transition quand même plus proche de nos trucs modernes mais qui était vachement utilisée à l'époque. Les logiciels de montage modernes ont beaucoup repris les trucs de l'époque pour faire certaines transitions entre scènes. Mais il y a des choses plus subtiles, je vous avais parlé du cadrage déjà, la façon de cadrer le truc, toujours bien cadrer deux arbres sur le côté, les plans sont très symétriques et il y a un petit truc qui reprend, ce sont des tout petits travelling. Dans les années 30, on commençait à peine à développer le processus du travelling, les caméras étaient encore super lourdes et très très grosses, on ne pouvait pas les faire non plus courir sur 200 000 mètres. Et du coup, on faisait des travelling qui étaient assez légers généralement, qui étaient assez petits et assez courts, une espèce de plan... plan poitrine ? Non, plan taille ? On va dire, d'un plan taille à un plan poitrine haute. Quelque chose d'assez léger mais un petit rapprochement dans un décor sur un personnage qui est en train de parler, des trucs dans ce genre-là. Et en fait, ces tout petits travelling qui sont vraiment très spécifiques à l'époque, ils utilisent à fond dans ce film-là. Il n'y a presque que ça. Il n'y a pas que ça. Au contraire, il y a surtout du reste. Mais dans beaucoup de plans qui essayent de mettre un personnage en avant, un décor en avant, des choses dans ce genre-là, on va avoir ce tout petit travelling qui va avancer de quelques mètres. Quand je dis quelques mètres, c'est 6, 10 maxi. Ça reste petit au niveau d'un travelling. On en fait des plus gros, beaucoup plus gros maintenant. J'ai oublié complètement au niveau de l'image. Mais le film est en 2-0. Je vous avais dit, on a le 1-85 qui est presque le 16-9ème. Le 16-9ème, c'est 1-76. On a le 1-85 qui est un tout petit peu plus serré. On a le 2-35 Cinemascope. Et on a le 2-0, le format de Jurassic World, par exemple, qui a été inventé depuis très longtemps, mais que Jurassic World a réutilisé dernièrement, qui est un format un peu spécial et qui avait été développé par le Chef Hop qui est à l'oeuvre sur ce film. Excusez-moi, je crois que j'ai un truc sur le... Un cil qui tombe. Donc, ça avait été développé par le Chef Hop qui est sur ce film-là, qui est un Chef Hop qui a énormément tourné avec Coppola et Bertolucci, me semble-t-il, et qui a bossé sur Apocalypse Now, par exemple. Et lui aussi, ce Chef Hop, qui fait ces très belles images, qui a réussi à si bien gérer la lumière, etc., c'est son premier film numérique. Genre, c'est vraiment le... Vous savez, quand Godard a voulu faire un film en 3D pour nous apprendre comment était fait la 3D. Il a raté. Là, c'est réussi. Là, c'est vraiment les vieux briscards qui prennent la nouvelle technologie qui font... Alors, faites voir vos trucs, là, comment ça marche ? Ah ouais, c'est sympa. Bon, si je prends ça, je pense que je peux faire ça. Si je mets l'optique ici, si je peux mettre la caméra... Très bien, ouais, je pense qu'on peut le faire. Et le mec te fait une leçon de cinéma numérique. Vraiment, au niveau de l'image, du cadrage, de la façon de gérer le truc, c'est une leçon de cinéma numérique. C'est vraiment très très beau et quand on sait que c'est leur premier film en numérique, c'est vachement impressionnant quand même. Je trouve que c'est... C'est un beau symbole que ces mecs-là viennent nous sortir un truc vraiment moderne sur un film qui se passe dans les années 30 en plus. C'est assez rigolo. Je suis désolé, je vais rajouter un peu sur l'image, mais toujours dans l'image, ils ont fait en sorte que l'image soit entièrement nette. Il n'y a presque pas de flou dans ce film. Ce qui, là encore, est vachement nette. Si vous comparez au dernier film qui avait fait Woody Allen qui était... Je me demande si c'était pas avec Conji, avec Darius Conji qui est le chef-hub de Jean-Pierre Jeunet. Il me semble que c'est avec lui qu'il avait fait l'Omni Rationnel et il y avait énormément de flou. Le flou était très travaillé. Il y avait beaucoup de profondeur de champ, etc. C'est assez marrant de voir cette image-là qui a un truc très très réminissant des films des années 30. J'ai toujours un doute quand je dis ça parce que c'est marrant. J'ai les deux images des films des années 30. J'en vois autant des nets que ceux qui gèrent la profondeur de champ. Mais il me semble quand même que cette image entièrement nette dans quasi tous les endroits du cadre, c'est plutôt un truc de l'époque. Ce qui me surprend c'est qu'il me semble que c'est Orson Welles qui avait commencé à faire ça en particulier avec Citizen Kane qui est là. Mais du coup, il me semble que c'était ça mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un rendu qui n'est pas habituel. On n'est plus habitué à voir autant de trucs nets dans l'image. Ça fait une image un peu télé normalement de le fait de tout avoir net. Donc là, il y a un vrai parti pris de décider de faire une image cinéma entièrement nette dans tout le plan. Et puis, ils vont reprendre également des façons de filmer de l'époque, les plans d'ensemble. Il y aura beaucoup de... Par exemple, quand ils font des plans d'illustration d'intérieur de pièces pour illustrer les environnements, la caméra va souvent filmer avec beaucoup d'espace sur le dessus destiné au plafond. Pas autant que dans un film de Tom Hooper par exemple, celui qui a fait Danish Girl, Le discours d'un roi, qui lui met beaucoup beaucoup de vide. Louis Délène, c'est plus restreint, mais il y a quand même effectivement cette façon de filmer un peu comme à l'époque. Le décor, elle est souvent en hauteur parce que comme on filmait en quatre tiers qui étaient plus en hauteur, les décors devaient aller plus haut. Donc, on pouvait se permettre de filmer en haut et c'est vrai qu'on le fait beaucoup moins maintenant. Lui, du coup, se permet de faire ça à nouveau. C'est vraiment très subtile la façon dont par les plans passent les années 30, le cinéma des années 30. et également dans cette façon de filmer assez près du sol avec des contre-plongées, donc regarder vers le haut, mais en étant assez proche du sol. Donc, les personnages sont un peu impressionnants, mais la caméra n'est pas une position particulièrement marquante. Elle est juste assez basse. Donc, il y a un effet qui marche très très bien et qui est très bien géré. mais je crois que j'en ai assez dit là-dessus, sur l'ancien en tout cas, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un film de Woody Allen et que ça reste du Woody Allen. Il y a quand même des grands classiques qui reviennent, génériques du début sur du jazz, entièrement en écriture blanche sur fond noir, la même façon de faire que d'habitude. Jesse Eisenberg est un Woody Allen. Son jeu est tellement proche de Woody Allen depuis le début, cette façon de parler, d'aller très très bien. vite, je ne sais pas ce que je suis en train d'essayer de faire là, mais j'essaye de faire un peu de Woody Allen et il a vraiment un peu ce même jeu, mais il fait Woody Allen moderne. C'est-à-dire que Woody Allen, comme si le jeu de Woody Allen avait été un peu passé de mode du fait qu'on l'ait beaucoup vu dans ses propres films, il a cherché à se réinventer par le personnage de Jesse Eisenberg qui a cette façon de s'énerver, mais qui peut aussi d'un seul coup se calmer, qui peut d'un seul coup partir en beaucoup plus doux et beaucoup moins vif. beaucoup moins fatigant presque et du coup, il le gère plutôt bien, mais encore une fois, c'est un personnage qui lui ressemble beaucoup à lui-même, ce qui fait ça très souvent. Il y a évidemment les grands dialogues, les bons dialogues, pas les grands, mais les bons dialogues, très bien écrits avec un cynisme qui marche à tous les coups, c'est une espèce d'humour juif qui est toujours très drôle. Qu'est-ce qu'il dit à un moment ? Ah oui, vis chaque jour comme si c'était le dernier, qui sait, peut-être qu'un jour t'auras raison. J'aime bien cette façon de faire le truc, encore une fois, traduit, ça rend très mauvais, mais il y a vraiment cette façon d'écrire les dialogues, cette façon de chercher les trucs, les sujets de conversation, les personnages qui refont le monde, qui parlent de tel ou tel sujet, les médicaments. On pourrait presque faire un jeu de roulette, j'ai des trucs qui flottent là, je ne sais pas ce que c'est. On pourrait jouer à faire un jeu de Bonto ou je ne sais pas trop quoi avec un film Woody Allen, il y a forcément un moment où quelqu'un prend un médicament. Le Xanax, je crois, n'existait pas encore dans les années 30, donc il parle d'aspirine dans ce film-là, mais c'est en gros la même chose. Oui, il y a aussi beaucoup de discussions sur le judaïsme, évidemment, la judaïté, la religion, il y a des répliques qui sont magnifiques, les parents de Bobby en particulier ont des répliques assez folles. Et puis, pour terminer, c'est évidemment une histoire d'amour assez tragique. Kirsten Stewart, elle essaye de faire oublier Twilight, mais malheureusement, elle se trouve au milieu d'un triangle amoureux. la pauvre, il y a quand même des réminiscences, mais alors, elle est vraiment très très douée. Il faut vraiment qu'on arrive à se dire qu'on arrête de confondre les acteurs et les personnages qu'ils jouent. Bella est une connasse, Kirsten Stewart est une actrice qui jouait une connasse. Manifestement, ça la faisait chier, c'est pour ça qu'elle a tiré la gueule sur tout ce qu'elle faisait, mais en fait, c'est une bonne actrice qui est Kirsten Stewart et heureusement que des gens lui donnent leur chance et je trouve que le fait que Woody Allen lui ait donné sa chance c'est vraiment une bonne chose parce qu'elle se débrouille vraiment très très bien. C'est une romance compliquée avec beaucoup d'enjeux, il faut gérer la situation mais il faut aussi gérer les répercussions familiales, politiques, les trucs dans le genre là. Il y a plein de choses comme ça, c'est encore très tarabiscoté comme c'est ce qu'aime le faire Woody Allen. Il le vend et la fin est un peu ouverte c'est un peu neuf par rapport à Woody Allen c'est rarement ouvert totalement chez Woody Allen c'est plutôt en eau de boudin généralement la fin donc brusque donc là c'était plutôt pas mal. Je dirais qu'un truc qui a été raté c'est qu'il dit qu'il a pensé ce film comme un film choral ce que je peux accepter dans par exemple vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu qu'il avait fait il y a 4-5 ans où vraiment c'était un film choral un film d'ensemble avec plein d'acteurs dont aucun n'avait le rôle principal et aucun n'avait un rôle secondaire tous les personnages étaient aussi importants les uns que les autres et on sautait de l'un à l'autre pour suivre une tranche de vie là je trouve que ça se concentre énormément autour de Bobby déjà et Voney à côté je trouve que le côté choral est beaucoup moins réussi et qu'il a un personnage principal qui est beaucoup plus identifiable qu'il ne le pense même lui-même je crois parce que pour le coup l'ensemble l'ensemble d'acteurs ne me semblait pas tous aussi importants les uns que les autres il y avait pour moi clairement des personnages qui étaient plus importants que le reste voilà j'ai encore fait un vlog super long je suis navré mais je suis content quand j'ai des trucs à dire sur les films donc j'en profite et j'essaie de rien oublier c'est un Woody Allen étrange assez neuf et en même temps assez classique audacieux et en même temps confortablement installé dans ces traditions c'est assez étrange et j'aime bien j'apprécie je trouve le résultat assez neuf en particulier pour du Woody Allen et j'apprécie l'audace et la présence d'esprit peut-être pas au niveau du scénario qui est très habituel pour un Woody Allen mais en tout cas au niveau de la technique et de l'image il y a vraiment des choses très neuves dans ce film et je trouve bizarre que ce film passe à ce point inaperçu peut-être parce que c'est un truc des cités d'Amazon à la base mais comme ils sont en train de le sortir en salle un peu partout il serait peut-être temps de commencer à se pencher dessus bordel de merde Woody Allen vient de faire un film en numérique 4K et en Dolby Atmos il n'y a pas un truc qui vous étonne les gars là les critiques sérieux et tout là dans le journal merde il n'y a pas un truc qui vous étonne vous n'avez pas l'impression que là maintenant ce serait bien de parler de Woody Allen quand il passe un cap aussi important je pense que ça a beaucoup de sens vraiment c'est pour ça que je viens de t'en parler cette évolution technologique au niveau de la façon de filmer le film par rapport au contexte et à ce qu'il filme c'est le milieu du cinéma des gens qui veulent qui voudraient être quelque chose de simple et de très basique mais qui en même temps ne peuvent pas s'empêcher d'être attirés par les paillettes et les stars d'Hollywood et les grandes maisons il y a vraiment un truc qui marche bien et qui me semble très très lié à cette mise en scène ce qui est logique Woody Allen est un grand réalisateur qui fait de la bonne mise en scène donc ça paraît logique que ce soit aussi étudié donc voilà et bien écoutez moi je vais vous laisser prenez soin de vous allez voir des films ciao